Évidemment il ne s'agit pas ici de questionner les compétences de madame la ministre, surtout pas en histoire-géographie, étant moi-même inculte en droit et licencié d'histoire. Je serais bien mal indiqué pour vous critiquer sur ce point. Ce n'est pas ça qui va m'intéresser ici. Ce qui va m'intéresser c'est finalement que disent ces nominations et que disent votre nomination. Votre proposition et donc votre future nomination et ça ne fait pas de doute là-dessus au conseil constitutionnel et notamment du point de vue des citoyens dans une période politique, dans un moment politique particulier où le conseil constitutionnel était beaucoup sollicité et notamment sur une question qui nous a beaucoup été posée qui est celle des libertés fondamentales autour du pass sanitaire et du pass vaccinal. Je pense madame la ministre que vous auriez dû refuser cette proposition parce que vous n'apportez pas le maximum de garantie que nous pourrions être en droit d'attendre, que le peuple pourrait être en droit d'attendre des personnes qui doivent siéger au conseil constitutionnel. Donc ne le prenez pas pour vous-même. Vous êtes là parce qu'il en était décidé ainsi. Parce qu'au final peut-être qu'il n'y a pas de sujet de compétence mais il y a un sujet d'impartialité qui moi me marque immédiatement. On a souvent fait le procès au conseil constitutionnel ces derniers mois en leur disant ce n'est pas une instance juridictionnelle qui est là pour faire respecter les droits fondamentaux. C'est une instance politique qui est là pour habiller de droit des décisions politiques qui s'imposent. Alors bien sûr un coup de temps en temps il faut bien que le conseil constitutionnel marque son territoire mais souvent pour dire que c'est mal rédigé plutôt que pour dire que ça contrevient à nos droits fondamentaux. Et vous-même avec la loi 3DS, droit à la différenciation, vous avez passé votre temps à essayer de rogner, de pousser dans ses retranchements, dans ses limites les plus ultimes, le conseil constitutionnel. J'aurais préféré avoir quelqu'un en face de moi qui soit un peu plus conservateur sur le sujet en disant écoutez les principes fondamentaux sont fondamentaux, on ne tergiverse pas, on n'y déroge pas, on est là pour les faire appliquer et jusqu'à la prochaine révision de la constitution. Alors je dois le dire que finalement la proposition, bien au-delà de qui vous êtes madame la ministre, je n'ai rien contre vous, mais de ce que vous représentez, j'y suis évidemment éminemment défavorable. Et j'ai quand même deux questions pour vous qui m'intéressent. Pensez-vous qu'il puisse être convoqué une assemblée constituante pour changer de république par le biais de l'article 11 de la constitution ? Quel serait votre avis, le cas échéant, en tant que membre du conseil constitutionnel ? Et est-ce que pour vous, lorsque l'on prend tout au-delà de 12 millions d'euros d'héritage, est-ce que c'est confiscatoire ? Monsieur Bernal, ici nous avons des points communs nous aussi, comme avec monsieur Molac. Et je voulais simplement vous dire que moi je ne me serais jamais permis de penser que... qu'un député, un sénateur, comment vous dire cela, ne puisse pas faire preuve d'impartialité, d'indépendance. C'est quelque chose qui, tout au long de ma vie, a été quelque chose de très important. J'écouterai le discernement. C'est quelque chose pour moi de très important. Et je ne vous apporte pas visiblement ces garanties, je le regrette, mais moi je vous fais toute confiance quand vous êtes un législateur pour pouvoir voter des lois et faire la loi. Et ce n'est pas de même nature peut-être, mais je le dis tout simplement. Vous m'avez posé des questions précises et je vais répondre à la première sur la constituante. Alors je vais répondre en vous disant que c'est un sujet du débat politique actuel de l'élection présidentielle. Parce que j'ai bien vu cette proposition dans le programme de votre candidat. Et j'ai trouvé ça assez malin, si je puis dire, comme proposition, mais je me réserverai bien de porter un jugement. Si cela est porté devant le Conseil constitutionnel et si j'y siège, j'aurai cette délibération collective. qui permettra de répondre à cette question. Et j'avais déjà répondu, mais je ne suis pas sûre que vous étiez là, entre l'article 11 et si vous étiez là. Voilà, vous étiez en... Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Voilà.